En direct du Salon du Livre et du stand SLM Ado au Salon du Livre de Montréal, je suis avec Anne-Marie Loeb qui a écrit cette année « Veux-tu une gomme? ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est « Veux-tu une gomme? ». En fait, « Veux-tu une gomme? », c'est l'histoire d'une étudiante qui a une vie amoureuse pas vraiment le fun. Puis elle a toujours un mauvais carrément de marcher sur une gomme. Puis un jour, elle rencontre un garçon qui l'empêche de marcher sur la millième gomme de sa journée. Puis comme ça, ça commence une petite histoire d'amour entre les deux. Mais au début, elle n'est pas certaine. Elle ne veut pas trop parce qu'elle, elle est bien toute seule. C'est une fille indépendante, très réaliste. OK! Tu nous enlis un extrait? Oui! Une gomme, sous mon soulier droit. C'est la troisième fois cette semaine. Rendu là, j'aimerais mieux marcher dans un gros tas de crottes de chiens bien fumants. Au moins, ça porte chance, il paraît. Pour vrai, un peu de chance dans ma vie, ça ferait du bien. Parce que là, ça va faire. Mes beaux souliers Converse, je dis souliers, même si ce sont plutôt des bottillons, n'en peuvent plus. Ils sont exaspérés. Et je ne veux surtout pas qu'ils se rebellent contre moi au point où je ne pourrais plus les porter. Bon, je sais, c'est dans ma tête que ça se passe. Seulement, j'aime ça, moi, être la fille au Converse Flyer. Alors, je rage et je tente tant bien que mal d'enlever la grosse chic de gomme ballon rose fluo collée sous ma semelle. Pour l'image, j'ai l'air d'un taureau qui frotte son sabot à répétition sur le sol avant de charger. Les passants me lancent des regards furieux parce que je prends toute la place sur le trottoir. Moi, les gens pressés. Il fait beau, on flâne rue Sainte-Catherine, alors prenez sur vous. OK, peut-être que vous ne flânez pas, que vous vous dépêchez d'aller travailler ou que vous avez hâte de retrouver votre chien ou votre bébé qui pleure à la maison. Sauf que moi, j'ai le droit de prendre ça relax parce que je reviens du cégep et que je ne travaille pas avant trois heures. Ouais, je dois paraître égocentrique. Anyway. Bon, ça y est, je pense que j'ai enlevé le plus gros de la gomme sous ma semelle. Je continue à marcher. Je sens ma longue queue de cheval blonde se balancer d'un côté et de l'autre et je profite de cet instant parce que la vie passe tellement vite. J'aime coiffer mes cheveux en queue de cheval et j'aime dire queue de cheval, pas couette, ni juste queue. Sérieux, non mais. Parce que ça me donne l'impression d'être encore une petite fille, même à 19 ans. Comme lorsqu'on se balançait ou qu'on courait au parc, les pieds pleins de sable et qu'on sentait nos cheveux oscillés d'un bord et de l'autre. Des moments de pure liberté.